qu'il y a votre album certes il y aura la tournée internationale mais on vous voit aussi dans un film qui est sorti cette semaine le film climax de gaspard noé je n'ai pas vu le film c'est un rôle important que vous avez ouais on est beaucoup donc je veux dire beaucoup à danser mais beaucoup à danser beaucoup à jouer mais c'est un rôle important et évidemment c'est une soirée sur un ballroom comme vous dites qui va qui va mal tourner et on va tout comprendre dans la bande annonce bon bon non bon 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 Climax, c'est dans les salles depuis mercredi dernier. C'est assez étonnant alors, je dois dire qu'il y a intérêt à aller voir soi-même le film, enfin aller voir le film pour avoir soi-même plutôt son opinion, parce que quand on lit les journaux cette semaine, le jour de sortie du film, c'est à mourir de rire. Il n'y a pas un journal qui soit d'accord sur ce film. C'est-à-dire que Libération et Figaro sont les sols qui arrivent à peu près à être d'accord, ce qui est assez étonnant parce que c'est assez rare quand même. Libération, finalement, ils ont des réserves sur le film. Débauche de trance épaisse, excès de modèle pour Climax. Bon, le Figaro traite ça carrément de nanar de la semaine. En revanche, le Parisien, coup de cœur, Climax, ça secoue. Ils auront aimé aussi, ça c'est, je crois, dans les unrocs. Le cinéaste franco-argentin, Gaspard Noé, a balancé un clip survolté entre parodies horrifiques et films de danse baroques et électrisants. Le Monde, c'est plutôt pas mal aussi. Et Télérama montre son petit bonhomme souriant. Donc c'est vraiment un film, on se dit, mais je vais aimer ou je ne vais pas aimer ? À qui vous conseillez d'aller voir Climax ? À ceux qui aiment danser ? Un, à ceux qui aiment danser. À ceux qui ont un problème avec les films de Gaspard Noé, je pense qu'ils vont être réconciliés. Ah oui ? C'est pas trop gore quand même ? Non. Si les gens, enfin, si vous avez supporté Irréversy, vous supporterez celui-là. Ah oui, alors bon, on va réfléchir. Passons avant tout à votre musique, parce que ça, le film s'est sorti, c'était mercredi dernier, et ce qui compte maintenant, c'est cet album, et qu'on raconte un peu comment vous en êtes arrivés là. Vous vouliez faire de la musique au départ quand vous étiez enfant ? Vous avez raconté que vos parents viennent du Cameroun, c'est ça ? Mais vous, vous êtes né en France, vous venez de Rambouillet ? À Rambouillet, oui. À Rambouillet, où à Rambouillet, exactement ? À Grousset. Oui ? Dans un petit quartier, une des deux seules citées HLM de la ville de Rambouillet. Alors vous, vos parents, ils vous ont donné un prénom bien français, alors Pierre. Pierre-Edouard. Pierre-Edouard, c'est encore mieux. Pierre-Edouard. C'est difficile à porter aussi. Au Cameroun, on parle français. Bien sûr, et anglais aussi. C'était compliqué quand j'étais plus jeune, mais j'étais très content quand il était temps d'envoyer des CV pour avoir un stage. Ah oui, Pierre-Edouard, ça marche là, évidemment. Très vite, vous êtes attiré plus par la mode que la musique ? J'ai d'abord commencé par la danse. La danse ? Oui, j'ai fait de la danse pendant très longtemps. À la MJC de Rambouillet ? Exactement, j'ai commencé, vous avez bien fait vos recherches, j'ai commencé à la MJC de Rambouillet, puis j'ai pris des cours à Paris. Attends, on se fait rien, quelque chose qui m'intéresse, je reste sur Rambouillet et la MJC un instant, parce que vous dites dans une interview, mais du jour au lendemain, ça a fermé. C'est pas que ça a fermé, c'est qu'ils ont décidé d'allouer les fonds qu'ils étaient attribués aux cultures urbaines, de les mettre sur des choses moins urbaines. Ah voilà. Et du coup, on a été chassé de la MJC. Vous n'aviez plus d'espace pour vous exprimer ? Non. Et c'est là que certains danseurs vous ont dit, on peut aller à Paris, à la Défense, pour danser. À la Grande Arche, oui. À la Grande Arche. Et quand la Défense fermait, vous alliez à Châtelet-les-Halles et vous dites, c'est ainsi que j'ai découvert Paris à 14 ans. Exactement, au Halle, sur la place de la piscine, pour ceux qui connaissent un peu en dessous du cinéma, il y avait des gens qui s'organisaient des battles de danse hip-hop. Moi, je suis arrivé très humblement en pensant que j'étais le plus fort, parce que j'étais le plus fort de ma vie. Donc, je suis arrivé en pensant que j'allais pouvoir batteler tout le monde et être le plus fort. Et en fait, je me suis rendu compte que je ne connaissais rien. Des gens m'ont pris sous leur aile et m'ont ensuite dit, écoute, si tu veux apprendre plus sérieusement la danse, viens avec nous. Et surtout, vous avez compris que vous pouviez gagner votre vie en dansant. Oui, parce que ce n'était pas quelque chose qui faisait partie des propositions faites par la conseillère d'orientation à Rambouillet. Mais en fait, j'ai rencontré... Parce qu'il y a peu de conseillers d'orientation qui disent, tu sais, tu peux aller danser à Châtelet. Non, mais je n'avais pas conscience qu'on pouvait être intermittent du spectacle, qu'on pouvait être payé pour danser. Je n'avais pas conscience de ça. Pour moi, c'était une passion et ce n'était pas une possibilité de carrière. Laurent, pardon, je voulais savoir qui était le maire de Rambouillet à l'époque ? Gérard Larcher. Il n'est pas Battle, Gérard Larcher. Il n'est pas Kiddy Smile, il n'est pas Battle, Gérard Larcher. Remarquez, ça se voit un peu. C'est vrai. C'est dommage. Vous avez rencontré déjà le président du Sénat ? Ah, bien sûr. Et Christine Boutin aussi. Et Christine Boutin aussi. Ah ben ça, vous n'êtes pas le seul. Laurent n'allait pas sur ce terrain-là. Mais moi, j'aime beaucoup imaginer Gérard Larcher faisant du hip-hop. J'ai une vision qui me... Pas avec moi. Moi, Gérard Larcher. Il vaut mieux aller danser à l'Arche de la Défense que de prendre la Défense de l'Arche. Comment vous en arrivez ? Est-ce que vous devenez assez vite finalement danseur professionnel ? Comment vous en arrivez à tourner dans un clip avec George Michael ? Je suis parti. Alors, j'ai accompagné un pote à une audition. Et en fait, j'avais un look extravagant. En fait, j'étais un... Et la directrice de casting m'a tout simplement dit, tu devrais passer l'audition. Je lui dis, ah non, moi, je n'ai pas fini. Je suis encore en train d'apprendre à danser. Elle m'a dit un conseil. Quand la directrice de casting t'a dit de faire le casting, fais-le. Et donc, je l'ai fait. Et ensuite, ce qui était hyper cool, c'est qu'il nous a appelés personnellement pour nous dire pourquoi il nous avait choisis. Et c'était une super rencontre. C'était mon premier job. Et vous avez même dansé sur scène avec lui ? On a fait une scène avec lui. Après, ils ont enlevé les danseurs parce que ça a coûté trop cher de nous faire déplacer des quatre coins d'Europe. Bon, et vous avez même dansé pour d'autres artistes. Magic System, IL, TT et même Jennifer, vous dites. Oui, Jennifer, c'est ma grande copine. C'est vrai ? Oui. Vous avez écouté son dernier album ? Il est génial. Il est sorti le même jour que moi. Ah, lequel marche le mieux ? Je pense que c'est le sien quand même. Oui, mais pas après ce soir. Vous allez voir ce soir. Les ventes vont exploser. Jusqu'à tout ça, tout va bien. Vous êtes danseur professionnel et vous vous blessez à la cheville. Exactement. Du coup, je me suis fait une double fracture ouverte tibia perronnée, maléole complètement brisée. Et du coup, je me suis rabattu sur du stylin. Parce qu'en fait, j'étais toujours retourné. Ah, c'est là que la mode arrive alors ? Exactement. Parce que vous ne pouvez plus danser, comme vous voulez en tout cas. Si, je me rétablis, je reprends la danse doucement. Mais je ne veux pas forcément en faire un métier. Maintenant, j'ai plus envie de faire d'autres choses. J'avais envie de passer par la mode. Et parce que j'ai eu des opportunités, en étant au contact de chorégraphes et de danseurs, on m'a en fait proposé d'habiller des chanteurs. Ah ! Qui vous avez habillé ? Alors, Angoun, Louisie Joseph, Christophe Willem. C'était mon client le plus dur. Christophe Willem ? Parce qu'il revenait de loin, quand même. Ça veut dire qu'il était très mal fringué avant, c'est ça ? Ah ouais. Ah ouais. Et... C'est vous qui avez relooké Christophe Willem ? J'ai fait retirer ses lunettes. Aussi ? Mais il les a remises après, quand ça arrête. Quand j'ai arrêté. Non, plus sérieusement. Puis de là, j'exprimais déjà mon envie de faire de la musique. Parce qu'en fait, un peu avant tout ça, j'avais fait une audition pour Madonna, qui ne s'était pas très bien passée, où on restait... C'était un workshop, on restait deux semaines avec elle. Qu'est-ce que c'est un workshop ? Ah, pardon. C'est... En fait, Madonna a un système très précis de comment elle recrute ses danseurs, c'est-à-dire qu'elle les sélectionne via une agence de casting, et en fait, vous passez deux semaines dans un espèce de camp de danse où chaque jour, il y a des gens qui se sont éliminés et partent. C'est alors ! Comme de la télé-réalité ! Exactement, sauf qu'on n'est pas filmés. On est juste avec elle et son équipe créative. Et moi, je suis resté jusqu'à la fin, ils ne m'ont pas pris. J'ai eu ensuite une discussion avec les chorégraphes qui m'ont expliqué que ce n'était pas une question de niveau de danse, mais que c'était... Ma taille et ma corpulence faisaient qu'ils avaient du mal à me combiner avec les autres danseurs. Et combien vous mesurez ? 1,98 m. 1,98 m. Vos parents, à l'école, ils n'ont pas dit parce que le roman, c'est ça. C'est footballeur ou basketeur ? Moi, j'ai fait du voler comme ma mère. Un mot sur les personnes que vous avez rencontrées, qui vous ont aidées, on va dire, non pas à passer de la danse à la mode, ou de la mode, mais qui vous ont aidées à penser que vous pouviez chanter et faire un disque, donc, au fond, parce que ce n'est pas que de la danse, c'est du chant, quand même, aussi, ce que vous faites. Je ne sais pas qui est cette chanteuse qui s'appelle Rouge Marie, par exemple. Alors, Rouge Marie, c'est la chanteuse du groupe Hercules & Love Affair. Oui. C'est la première partie... C'est moi qui l'avais habillé ? Ce jour-là ? Hein ? Ouais, c'est moi. C'est Jean-Paul Gauthier. C'est moi qui l'habillé. On est parti faire un festival à Love Box. Vous me promettez pour Cannes, vous relouquerez Charles Consigné ? Comme Rouge Marie, je peux... On peut recycler. Je peux venir avec... Ça fait beaucoup de promesses, hein. Il y a du boulot, hein ? Non. Non ? Ah, vous avez déjà quelques idées pour lui ? Ah ouais, je suis tout prêt. Je vais l'habiller comme les gens qu'il a bien aimé dans la vidéo de La Love Bitch. Non. On va s'amuser. Une petite perruque, un petit carré blond, moi, je pense que ce serait pas mal. Vous voyez qu'il a bien fait venir chez nous, hein ? Laurent, je vous prie bien qu'il faudra un avenant à mon compte. Et une somme d'argent très conséquente. Et baisse d'hito, alors ? Je l'ai rencontré à un défilé de mode. Et on était assis l'un côté de l'autre. On a commencé à parler parce qu'on s'est dit que c'est bizarre. On est les deux gros. D'accord ? Et on est assis l'un côté de l'autre. Et on était probablement... Et on a sympathisé, tout simplement. Et elle m'a proposé, elle m'a dit, tu fais quoi ? Alors ça paraît dingue un peu, mais elle m'a dit, tu fais quoi le 10 avril ? Et j'ai dit, c'est mon anniversaire. Elle m'a dit, tu veux pas venir avec nous à Coachella, qui est un festival de musique aux États-Unis ? Et je suis parti avec elle et elle m'a proposé de chanter avec elle. Donc vous vous retrouvez à Los Angeles en plein festival avec Del Bito. Oui. Ça, alors. Et Pedro Winter, alors ça encore, c'est un nom qui vient après ? Alors, Pedro, c'est... C'est Pedro qui m'a invité à l'Elysée, déjà. C'est lui qui... Il est DJ lui-même ? Il est DJ, il est le directeur du label Ed Banger. Et quand on était à Coachella, il m'a présenté le patron du label dans lequel j'allais... Because ? Exactement, Freaks, pour être exact. D'accord. Et c'est là qu'il y a eu une idée de premier album qui se dessinait ? Moi, j'avais déjà commencé, j'avais déjà mes composés, j'avais 4-5 chansons que j'ai faites écouter. Et on s'est mis tout de suite à travailler. Moi, j'étais super honoré d'être signé dans un label aussi prestigieux que ça, en ayant très peu d'expérience, en venant tout juste d'arriver. J'étais encore très dans la lune de tout ce qui m'arrivait. Mais du coup, je leur faisais extrêmement confiance. Et donc, du coup, on me disait, chanter en anglais, c'est pas possible à l'époque, puisque c'était en 2008, 2007-2008. Donc, c'était pas possible pour eux. Donc, il fallait chanter en français. Il paraît que vous avez même fait chanter un titre qui s'appelait « Je veux maigrir ». On me l'a pas fait chanter. En fait, c'est que je l'ai quand même écrit. Je l'ai écrit parce que ça parlait aussi de ma vie. C'était mes textes. Et ça correspondait à ma vie. C'est juste qu'au bout d'un moment, ça correspondait pas à la façon dont j'avais envie d'être présenté. Et même « T'as vu ta gueule ». Celui-là, il était très drôle. Ça disait quoi, « T'as vu ta gueule » ? C'était juste une façon de dire aux gens de s'occuper de leurs propres affaires, en fait, plutôt. On est dans une société où les gens, ils se comparent beaucoup, ils se regardent beaucoup les uns les autres. Et si quelqu'un ose un peu dans la rue, tout de suite, les gens sont pointés du doigt. Et ça parlait un peu de ça. C'est pour ça que vous aimez les endroits où on danse. Vous dites « La ballroom », c'est un endroit où tu te retrouves parce que tu n'es pas regardé ni pour ta sexualité, ni pour ta couleur de peau ou ton sexe biologique. C'est un lieu où on peut être enfin soi-même sans jugement extérieur. C'est ça le milieu de la danse, de la host music ou du voguing ? Ça, c'est exactement ça la définition. Ça vous fait marrer la façon dont je parle anglais ? Non, c'est parfait. J'ai appris à Monaco. J'ai eu l'impression d'être à New York. Mais c'est le charme. C'est la French touch. Non, pour revenir sur le voguing, il faut savoir que c'est un espace qui est hyper important pour les jeunes LGBT. Parce que moi, je suis tombé dans la danse hip-hop. Parce que ça correspondait à un des aspects de ma vie. C'est-à-dire que le hip-hop, c'est à propos de la lutte des classes, je pense. Et ça correspond. Ça m'a parlé parce que ça faisait reflet à ma vie, mais pas complètement. Je savais que, par exemple, afficher mon homosexualité dans le milieu hip-hop, c'est quelque chose qui allait être compliqué. Et quand je suis tombé bien plus tard, après avoir arrêté la danse, sur tout ce mouvement qu'est la scène ballroom, et de voir qu'il y avait un espace, en fait, pour les jeunes comme moi, j'ai immédiatement voulu contribuer et voir comment je pouvais aider. Parce que si j'avais rencontré ce mouvement-là quand j'avais 13 ans, je pense que je serais devenu qu'il disait mal beaucoup plus tôt. Un mot sur l'homosexualité. Vous dites, pendant très longtemps, je n'avais pas de sexualité car j'étais le gros. Et pourtant, je savais... Toujours ça revient, le gros. Et pourtant, je savais bien au fond de moi-même que j'étais attiré par les garçons. Et vous dites, c'est difficile de faire son coming-out quand tu as grandi dans une famille camerounaise, avec le poids des traditions. Au début, vous n'avez pas voulu dire la vérité à votre mère, j'imagine. Elle m'a posé la question une fois. Elle va me tuer, elle n'aime pas que je parle d'elle. Mais elle m'a posé la question une fois, mais je me suis senti un peu complètement coincé. Il y a un moment, je pense, quand on choisit de faire des actes qui sont aussi violents, comme le coming-out, puisque c'est violent pour la personne qui le fait, c'est violent pour la personne qui le reçoit aussi. Mais il y a ce sentiment pour la personne qui le fait de se dire, maintenant, je suis assez solide pour être seul. Je suis prêt à faire ma vie en sachant que tu sauras qui je suis. Et si tu ne veux pas que je fasse partie de ta vie, c'est OK avec moi. Et vous dites à propos de la banlieue d'où vous venez, la banlieue est le fruit du machisme de notre société. Et pourtant, il y a une sexualité gay en banlieue, mais elle est cachée. Elle est très underground, oui. Très underground. Oui, exactement. Et vous dites, moi, je n'ai pas eu besoin de mentir ou de m'inventer une petite copine parce qu'avec mon physique, je pensais que j'inspirais la crainte. C'est vos 1m98 qui vous ont aidé, en fait. Oui, et puis surtout, on avait, dans la banlieue, il y a ce truc, il y a de la verve où tout le monde se vannent tout le temps. Et moi, j'étais assez redoutable, donc les gens n'essayaient pas trop de... Là, je vous parle beaucoup de votre sexualité, mais vous-même, vous dites, ma sexualité, elle vient en second plan, car c'est déjà tellement compliqué d'être noir en France. Ouais, parce que je pense que c'est ce qu'on voit d'abord. Je pense que... Je pense que... Un exemple tout simple. J'adore porter des fourrures, comme on a vu, mais quand je marche dans la rue, si je m'approche un peu trop près d'une dame, elle va resserrer son sac avant de réaliser que je porte une fourrure, donc il se peut que je sois pédé, et du coup, elle est rassurée. Donc vous voyez bien que... Le fait que je sois pédé dérange moins les gens que le fait que je sois noir, c'est ce que vous venez de dire. Au moins, ils se disent que ça fait un noir de moins qui essaiera de séduire leur fille, mais pas forcément leur fils. Bon, c'était drôle, c'était pour faire de la punchline. Vous êtes aussi adepte de la punchline ? Non, mais des fois, quand j'en ai une qui me vient, si elle est bien reçue, je la balance. On va vous souhaiter beaucoup de succès. Je vais demander évidemment encore un mot, deux, mais peut-être trois, à Charles Consigny et à Christine Angot. Mais je voudrais rappeler quand même que vous êtes à la gaieté lyrique le 25 octobre prochain. Et avant de leur donner la parole, j'aimerais quand même qu'on ait le droit en live. C'est toujours bien d'entendre avant, vous êtes d'accord, Charles et Christine, qu'on entende un extrait, Be Honest, c'est le morceau que vous avez choisi avec votre guitariste qui va vous rejoindre. Antonin. Antonin, il s'appelle ? Antonin. Eh bien voilà, Antonin va vous rejoindre. Be Honest. Le nouvel extrait de l'album de Kiddy Smile. L'album s'appelle One Trick Funny. Spend all my days trying hard to get your attention But it ain't working, yeah I've been spending all my nights and time crying Won't you get that right Satisfaction guarantee You just keep on digging, yeah Satisfaction guarantee If you want it, you've got to Be Honest in the Bubble Ship is why you can't be honest in the bubble Hey, hey, hey Be Honest in the Bubble Ship is why you can't be honest in the bubble Hey, hey, hey Once, no, twice, no, three times Should I say, hey, hey I know what being tired is Give it a respect, whatever you expect Give it a risk If you want something in return Satisfaction guarantee You just keep on digging in Satisfaction guarantee If you want it Someday Someday You will look at me And know right there That I am the one Someday You will look at me And know right there That I am the one Someday 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 You'll have to Be Honest in the Bubble Share it with me Be Honest in the Bubble Hey, be honest in the Bubble Share it with me Be Honest in the Bubble Sous-titres par Jérémy Diaz 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 On a entendu tout à l'heure un morceau de Sérone et en effet il y a un peu de ces influences-là donc moi qui aime bien la musique ringarde j'aime bien quand le branché réhabilite le ringard et c'est vrai qu'il y a un peu de ces influences chez vous. Si je dois parler une seconde de politique parce qu'en tout cas ça revient beaucoup dans la fiche qu'on a et en effet on a des fiches très détaillées vous vous en êtes rendu compte on a les mêmes fiches que Gérard Collomb donc on est béton sur la partie politique moi je trouve qu'on s'y perd un peu et quand vous dites fils d'immigré noir et pédé etc et que c'est difficile d'être noir difficile d'être pédé que vous êtes dans cette revendication-là voilà moi je suis juste un tout petit peu plus circonspect parce que je pense qu'en réalité les choses se sont beaucoup changées ces derniers temps et je pense que notamment dans les domaines de la mode de la musique, de la télé, des médias etc aujourd'hui en réalité c'est presque plus facile de réussir quand on est fils d'immigré noir et pédé que quand on est fils de français de souche entre guillemets blanc et hétérosexuel je pense que maintenant moi je trouve que c'est horrible ce que vous dites moi aussi je trouve ça je trouve que c'est horrible ou pas plus facile mais il y a une bienveillance médiatique qui est une réalité il y a des émissions il faut y arriver jusqu'aux médias bien sûr mais le parcours est admirable il n'y a aucun problème là-dessus c'est pas difficile d'être noir laissons quelqu'un qui est noir nous en parler je remarque juste simplement que dans ce monde-là où on est très sensible à ça et c'est pas du tout en vrai dire je m'en fiche un peu de ça mais je sais qu'il y a ça il y a maintenant aujourd'hui c'est ce qu'on appelle communément le politiquement correct regardez ils sont contents les deux parce qu'ils le retrouvent mais c'est une réalité c'est un truc je dis pas ça n'enlève rien à vos mérites et d'ailleurs ça n'enlève rien à vos mérites et c'est vrai qu'il faut y arriver comme dit Laurent et quand on lit la fiche c'est impressionnant de voir à quelle vitesse vous accédez à des gens et ça je dis pas parce que c'est un artiste qui est irrésistible on vient de l'entendre chanter c'était irrésistible surtout soit honnête c'est le père de Philippe Garel qui disait ça il disait à son fils en amour il faut être sincère sinon on gâche sa vie bon ben voilà cette chanson c'est ça sois honnête surtout je t'en prie sois honnête parce qu'un jour tu vas te rendre compte que ce que tu veux c'est moi et à ce moment là tu auras une satisfaction garantie c'est le contraire des Rolling Stones c'est le contraire de You Can't Get No Satisfaction on a changé d'époque c'est autre chose et cet artiste l'a compris qu'on avait changé d'époque c'est pourquoi il dit en effet que être noir ça reste en revanche très difficile même si on a changé d'époque il a compris aussi que la banlieue c'était le machisme c'était les hommes et que ce qui était difficile aujourd'hui c'était le féminin et puis quand vous dites dans une interview ça c'est très fort et ce qui est en train de se passer avec cette interview où il y a de la politique qui se mélange moi je pense que vous avez déjà répondu d'une certaine manière à la question qu'on vous pose quand on vous demande si vous êtes sûr de vous dans une interview vous avez répondu savoir danser n'est pas un réel pouvoir dans la société ce n'est pas comme être issu d'une famille très importante qui a beaucoup d'argent je pense que ça par rapport à il y a beaucoup d'artistes où il y a beaucoup où on s'imagine beaucoup qu'un artiste qu'un grand artiste aussi doué soit-il c'est le pouvoir mais l'artiste en question il sait très bien que le pouvoir qui est le sien ce n'est pas grand chose comparé au pouvoir réel de la société enfin bref moi j'aime beaucoup mais vraiment bon je voulais savoir vous êtes croyant oui pardon j'ai écouté j'ai gardé une vieille habitude de gars qui adore le rock et le vinyle lire les textes ouais j'écoute toujours les musiques en lisant les textes le premier morceau il s'appelle House of God où il est en train de foutre en l'air la terre je voulais savoir est-ce que vous êtes croyant profondément oui je suis croyant voilà et donc le croyant profond que vous êtes derrière il est tard on peut y aller Laurent il parle de sa bite dans Digmatized parce que dans la chanson Digmatized ça parle du sexe de l'homme on est d'accord et je voulais savoir c'était autobiographique si vous parliez de vous non je parle pas de moi non non mais c'était juste pour savoir je suis déçu non c'est parce que il parle d'une arme de destruction massive de fesses et de chatte il parle d'un sexe qui fouette à tout va vous excitez pas vous excitez pas à la marque il est tout seul il dit aussi ça le met dans un état c'est ça donc je voulais savoir si pour des descriptions une description telle si c'était autobiographique ou pas non c'est pas autobiographique mais il faut essayer lire les premières paroles de House of God oui c'est pour ça que je demandais si vous étiez croyant oui mais puisque vous avez cité les paroles de Digmatized vous devriez citer aussi les paroles de House of God allez-y Dieu de nos années inquiétantes Dieu de nos larmes silencieuses on est tous ensemble aujourd'hui merci pour le cadeau de la vie en dépit de la haine présente dans ce monde c'est la traduction oui c'est ça t'es meilleur que Laurent Rucuy en anglais c'est pour que les gens soient au courant que je ne parle pas que de bit et de chatte je parle aussi de choses non mais c'est pour ça que je vous ai demandé si vous étiez croyant j'ai dit que la première chanson c'est fait le cadeau c'est ce qui l'intéresse vous comprenez mais c'est pour ça que cet album est génial parce qu'il y en a pour tout le monde il y a un morceau il y a un morceau qui s'appelle claque mon cul aussi slap my butt oui non mais c'est bizarre c'est antinomique d'être croyant et parler de ça non pas du tout c'est parce que justement ce qui était intéressant c'est de voir de toutes les directions qui étaient prises par cet album non ce qui est intéressant est-ce qu'Emmanuel Macron a lu les paroles avant de vous recevoir à l'Elysée je ne crois pas parce que mon album n'était pas sorti la présidence est-ce qu'il vous connaît est-ce qu'en fait je voulais savoir est-ce que quand vous êtes invité à l'Elysée on sait vraiment qui vous êtes et que vous êtes aussi dans une démarche militante je ne pense pas que la demande de ce que j'aille à l'Elysée émanait justement de la présidence ils ont missionné Pedro Winter qui a fait une programmation et qui leur a fait une bonne farce c'est un chouette album j'étais très mal à l'aise surtout pour lui parce que je ne voulais pas le mettre dans des problèmes mais effectivement c'était pour moi important que m'a venue là-bas cette invitation il fallait pour moi je devais y aller pour donner une visibilité aux gens comme moi mais il ne fallait pas que ça passe pour une validation de leur politique et en même temps il ne fallait pas que ce soit non plus une claque dans le visage de monsieur Macron si je n'ai pas accepté l'invitation puis aller chez les gens et pisser sur les murs enfin c'est pas ça vous avez fait comme il fallait au fond parce que tout le monde a trouvé son compte et eux et vous et en tout cas votre fête de la musique à vous ce sera le 25 octobre à la gaieté lyrique et en tournée à travers le monde voici l'album donc de Kiddy Smile One Trick Pony